Bonjour tout le monde, c'était Yves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour notre zoo communautaire. Regardez comme il est beau, il est magnifique, il est sublime, il est au top, j'ai pas de monde. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? La dernière fois on avait décoré ici, j'aurais dû avoir un enclos mais la personne n'a pas pu faire l'enclos. Mais une autre personne s'est dévouée pour faire un nouvel enclos qu'on va mettre ici, mais ça sera pas aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai quelque chose de très très bien, vous allez pas en croire vos yeux. Vous allez pas en croire vos yeux. Elle l'avait déjà proposé dans le workshop il y a un bon moment, mais j'avais envie de le mettre dans le zoo. Et elle va me passer d'autres petits éléments de décoration à mettre par-ci, par-là, fait maison. Et je me suis dit que c'était obligé de le mettre, parce que c'était vraiment trop beau. Mais vraiment trop beau. Vous avez pas où... Voilà. Mais avant toute chose, ce qu'on va faire, c'est que déjà on va tracer une route. Donc vous voyez la route elle est là. On va enlever les supports, les allées, les passerelles et tout ça. Et on va faire une route qui soit assez large. Large et dit pas long. Voilà. Pour commencer à avoir une idée d'où sera le gros du gros, on va dire. La gros salée. Et le truc c'est que j'aimerais que ça touche par terre un petit peu, histoire de... Donc on va faire des escaliers ici. Non pas ici, apparemment on pourra pas ici. Alors attendez, on recule, hop. Voilà, on va faire des escaliers. Longueur d'élevation, hop, 50 centimètres, enfin 0,50 mètres. Voilà, on va descendre. Comme ça, voilà. Et ensuite, on va toucher le sol. Parfait. Donc grosso modo, il y aura une sorte d'allée principale ici. On va faire ça. Une immense place, comme vous voyez. Je m'occuperai de cette partie-là plus tard, vous en faites pas. Enfin, je vais le faire maintenant en fait, je sais pas pourquoi je dis ça. Hop, vous connaissez, de toute façon c'est assez simple. On sélectionne tout. On sépare du groupe. Donc, on va faire des escaliers propres la prochaine fois, vous en faites pas. Ici, il va voir la chose, la chose. Il va voir ce qu'on m'a passé pour le parc. Donc, c'est une sculpture. Vu que la personne n'a pas beaucoup de temps, je lui ai dit si elle pouvait, parce qu'elle fait du bon travail, me passer sa sculpture qu'elle avait fait il y a un moment. Ainsi que des petites décorations qu'elle a fait dans son parc, que je trouve vraiment très chou. Et, là, je vais mettre sa sculpture. Et vous allez pas en croire vos yeux. Honnêtement, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, wow. Peut-être que vous la connaissez, si vous prenez dans le workshop. Et donc, voilà. Nous avons la sculpture d'un requin baleine. Qui est tout bonnement sublime. On va mettre ça là. Et franchement, ça en jette. Ça en jette énormément. On arrive là, on voit ça. Moi, je suis aux enjins. On voit Welcome, on tourne à droite. Oh, sculpture de requin baleine. Non, mais merveilleux, quoi. Et donc, non seulement elle fait du bon taf niveau architecture, etc. Mais elle a de très bonnes idées pour ses os en clôt, etc. Et de décorations. Et c'est elle qui m'a inspiré, en fait, pour les plus vieux, qui suivent la chaîne, pour le cachalot. La sculpture du cachalot que j'ai fait. C'est grâce à elle que je me suis inspiré. Mais contrairement à elle, moi, mon cachalot avait du mal à bouger. Elle, c'est un mouvement. Donc, gros merci à Claraca qui va nous permettre de décorer notre zoo, en fait. Pour l'instant, on n'a que du haut level, j'ai envie de dire. Entre l'entrée qui déchire sa maman, qui est sublime. Le staff qui est sublime aussi. Il n'y a rien à dire dessus, franchement. Et la décoration qui va être merveilleuse. Je ne vois pas ce qu'on pourrait dire d'autre, quoi. Je ne vois pas ce qu'on pourrait dire d'autre. Du coup, il y a une autre personne qui est en train de faire un enclos là. Je vais laisser du temps. Je lui ai dit qu'il me fallait un enclos circulaire. Donc, il fait un enclos circulaire. La prochaine fois, si l'enclos n'est pas fait, ça sera de la déco ici. J'ai parlé pour demander un nom pour le zoo. Mais étrangement, le zoo, c'était un truc de fromage. Il parlait de fromage. Attendez, je regarde. Voilà. Il voulait appeler le zoo fromage. Schiff community. Ce genre de choses. C'est rigolo, après tout. On fait un centre commercial omelette du fromage. Donc, on est connu pour omelette du fromage. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, moi, cette sculpture, elle me fascine. Et puis, attendez, attendez, attendez. Attendez. De nuit, ça claque encore plus. La nuit, ça claque encore plus. Donc, voilà. Alors, oui, la prochaine fois, c'est soit l'enclos, soit la déco qu'on va faire ici avec éventuellement un nom. On finira aussi là. Donc, voilà. C'est un zoo zoo. Et j'en suis très, très fier. Je suis très content que des gens participent. Ça me fait énormément plaisir. Et si vous voulez participer, vous aussi, il n'y a rien de plus simple. Vous allez sur le Discord de Planet Zoo FR. Il y a le lien dans la description. Et puis, voilà. N'ayez pas peur. Tout le monde est gentil. Tout le monde propose des pognes idées. Si vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de soucis. Ils répondront à vos questions. Franchement, c'est une communauté en or. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. En tout cas, moi, je vais vous laisser là. Regardez-moi cette beauté. Je vais vous laisser là. Et comme un bêta, j'ai oublié de couper mon téléphone. Mais ce n'est pas grave. Je vais vous souhaiter une bonne journée. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.